Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle session du Vim Live, session dédiée à la cybersécurité pour laquelle je reçois Jérôme Thémé, le fondateur d'ESD Cyber Security Academy. Jérôme peut-être nous présenter en quelques mots l'ESD Cyber Security Academy ? Tout à fait, donc l'ESD Cyber Security Academy est en fait un label qui représente des formateurs, des experts en cybersécurité à travers la France, donc on travaille avec de l'état tic, on travaille avec du privé et également du conseil et là, nous allons parler d'une remontée d'incidents et c'est des choses qu'on pratique chez nous. D'accord, vous allez nous remonter entièrement une attaque depuis la découverte, depuis le signalement jusqu'aux conclusions de votre équipe. Tout à fait. Allons-y. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la remontée d'une cyberattaque sur laquelle on a dû intervenir mes équipes et moi-même, qui est quelque chose d'assez courant aujourd'hui et qui malheureusement fait énormément de mal aux organisations. J'appelle moi-même cela le Covid numérique. Donc, il était une fois une cyberattaque. Donc, tout commença de cette manière-là, tout simplement un message reçu par un de nos clients qui nous apprend que malheureusement, ces services comme l'Active Directory, ces services de messagerie qui sont des noyaux centraux à l'organisation sont paralysés. Donc, l'objectif là, c'est d'arriver le plus vite possible et de pouvoir gérer la crise. Donc, arriver sur les lieux, la direction nous attend avec impatience. Surtout les directeurs, les DGA qui nous proposent très rapidement de passer à l'action et de prendre les choses en main. Donc, tout à fait, c'est quelque chose de complètement compréhensible d'être stressé. On voit le personnel de l'organisation qui sont plutôt à la machine au café et ne plus en train de travailler, ce qui stresse vraiment la direction, vous imaginez. Donc, l'objectif, c'est de couvrir cette cyberattaque en deux phases. Une première qui est sur le modèle de gouvernance, où on va plutôt gérer la crise sur la communication interne, la communication externe et on va faire ça avec la direction. Et l'autre, sur la partie plutôt technique, pour essayer de remonter l'incident, de comprendre ce qui s'est passé et de remonter le système d'information si ça va être possible. Donc, arriver sur les lieux, première constatation, c'est que les Ops, donc les personnes de l'IT, nous disent que clairement les serveurs sont chiffrés et que surtout la data, donc les fichiers contenus sur les machines, donc clients, serveurs, etc., sont plus accessibles et ressemblent un peu à des noms randomisés. Quand on les ouvre, on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. On a tout de suite compris qu'on avait une attaque de petit « prendre somewhere ». Et ce n'est pas faute de le dire, l'organisation reçoit effectivement un message qui lui propose une rançon qui correspond à peu près à un pourcentage du chiffre d'affaires et qui s'adresse directement à la direction, avec même négociations possibles. Donc, ce qui est très courant chez les officines spécialisées dans le racket numérique. Donc, on a un petit peu l'habitude. Donc, les deux phases, c'est de demander à la direction de communiquer et surtout d'analyser l'impact possible, potentiel à l'instant zéro, instant T. Et le deuxième, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. C'est l'équipe de réponse à incident qui arrive sur le lieu et qui décide d'essayer de comprendre techniquement ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, arrivé à 14h07, deux heures à peu près après le message, on se rend compte qu'il va falloir lever les manches. Et nous avons demandé auparavant à l'IT, donc aux ops, de couper les réseaux, effectivement, de l'isoler plutôt et surtout de ne pas éteindre les machines. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, ça, c'est une erreur assez courante de l'IT. C'est de redémarrer les machines pour essayer de récupérer certaines choses. Mais pour les équipes de CSIRS comme nous, le problème, c'est que ça nous empêche de faire ce qu'on appelle des analyses à chaud et donc de récupérer ce qu'il y a en RAM pour pouvoir avoir beaucoup plus d'évidence, d'indices et pour remonter l'accident. Donc, on a décidé de faire ce qu'on appelle une analyse à froid, ce que nous allons voir juste après. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a demandé les indices de compromission. Et là, après quelques interviews de l'IT, on se rend compte qu'ils nous disent qu'il y a trois jours, il y a eu des mots de passe, des credentials qui n'arrivaient pas à fonctionner. Donc, il y a dû avoir des recettes de mots de passe, des certains ralentissements. La messagerie n'était plus disponible. Donc, ça, c'est des indices de compromission classiques et surtout, une sauvegarde vide. Là, on se rend compte que ça va être très difficile et que l'impact va être majeur. C'est sûr. Donc, nous préparons le matériel avec ce qu'on appelle les bitstreams copiés à faire, la chaîne de custodie, etc. Donc, l'intérêt, c'est ici de copier les disques avec un processus bien précis qui nous permet d'avoir une copie conforme des disques et des preuves qui nous permettraient de retravailler par la suite à froid et aussi d'avoir l'aspect légal, c'est-à-dire de respecter un processus qui pourrait passer devant des tribunaux afin que les évidences, donc les preuves, puissent être intègres. Donc, on note tout ça dans des fichiers avec des preuves d'intégrité, des AH, etc. et surtout une timeline qui respecte toute la procédure qu'on a utilisée. Donc, là, l'objectif maintenant dans le processus, c'est la recherche d'évidence. Donc, la recherche d'évidence, effectivement, à froid, va commencer par l'utilisation de ce qu'on appelle des outils, des outils forensics chez nous, où on va analyser ce qui s'est passé sur le disque dur en lecture, écriture, modification et plus particulièrement ce qu'on appelle la MFT, qui est, je dirais, un bagage des partitions NTFS. Et donc, en analysant avec nos scripts, en reprenant quelques jours en arrière, on se rend compte qu'il y a un workflow qui est assez intéressant, qui ressemble vraiment à une compromission. C'est l'exécution d'une charge PowerShell avec derrière le package MSI, donc les installeurs Microsoft, et effectivement d'autres choses un petit peu obscures, puisque l'attaque était, du moins, on sentait qu'elle était faite, mais vraiment avec un mode opératoire un petit peu différent, puisque les attaquants ont utilisé une machine virtuelle, donc la création d'une petite machine virtuelle qui pourrait s'appliquer avec un hypervisor du type VirtualBox pour pouvoir ensuite chiffrer, afin de bypasser les antivirus, ce genre de chose, voilà, et rendent flux de la charge. Donc là, on comprend tout de suite qu'on a affaire en face de nous à des personnes qui savent ce qu'ils font, que c'est ciblé, qu'ils ont lancé une charge sur le serveur en vertical, puisqu'on ne pense pas qu'ils sont passés par un utilisateur, on pense qu'ils sont passés directement, que cette charge a permis de lancer une application, donc en l'occurrence ici VirtualBox, un hypervisor, son installation, et ensuite l'installation d'une petite machine virtuelle avec dedans un fichier avec un nom qui comporte des lettres, des chiffres, donc randomisé, qui est un processus assez connu pour les malwares, pour pouvoir s'installer tranquillement, ou au moins essayer, je dis bien essayer de bypasser les AV, mais là en l'occurrence ça a été le cas. Donc, nous avons pris cette charge avec son nom randomisé, nous l'avons mis sur les plateformes classiques pour les études de malware, et on a bien vu que cette charge était connue, voilà, par un groupe d'attaquants d'ailleurs qui était aussi connu lui-même, qui s'appelle Ragnar, qui aujourd'hui fait partie du Hall of Fame, des officines spécialisées dans le racket numérique, donc on se rend bien compte que cette charge, elle est bien connue de services, donc on s'est un petit peu renseigné avant d'investiguer, voir ce qu'elle a fait, et on s'est aperçu que la suite était assez cohérente avec les modes opératoires utilisés dans d'autres entreprises qui ont bien voulu partager les indices de compromission, et effectivement on a trouvé un point BAT, donc qui permet effectivement d'aller chercher des partages pour pouvoir latéraliser, c'est-à-dire de voir sur d'autres machines s'il était possible de s'installer également, ce qu'ils ont réussi à faire évidemment, donc on s'entend à un arbre d'attaque et un spectre qui s'élargit. Donc ce point BAT permettait aussi de supprimer les sauvegardes, les sauvegardes locaux, type VSS, Microsoft, et on s'imagine bien aussi que c'est comme ça qu'ils ont aussi à supprimer les backups qui se trouvaient sur un NAS, qui malheureusement étaient mal configurés, ce qui est un grand classique de ne pas utiliser les bonnes pratiques et malheureusement ne pas pouvoir être cyber-résilient. Donc une fois que c'est fait, la première machine avec un mode opératoire bien analysé, on a eu un début d'arbre d'attaque, et ce qu'on décide de faire c'est d'aller voir le noyau central d'une organisation, qui est l'Active Directory, ce service qui est très important, et là, en allant chercher d'autres artefacts que la MFT, on s'aperçoit aussi effectivement que dans les journaux d'événements Microsoft, il y a une attaque par brute force et qui a fonctionné, ce qui est assez rare, sur le service RDP. Donc il y avait très mauvaise pratique, il y avait aussi également RDP qui était activé sur un contrôleur de domaine, ce qui a permis à l'attaquant, en essayant de trouver des informations sur les credentials possibles de la première machine, de rebondir sur le service RDP pour arriver sur l'Active Directory, donc on l'a vu à travers les logs, à travers la base de registre, etc., plein de petites choses. Les artefacts courants de ce genre d'attaques. Et effectivement aussi la suppression des plus de sauvegardes possibles et la modification de GPO, donc potentiellement une infection sur l'ensemble du parc, de l'infrastructure. Mais malheureusement, le pire arriva. Alors le pire arriva, c'est quoi ? C'est que cette société est une société de service qui a plus de 180 clients qui sont eux-mêmes, qui sont eux-mêmes administrés par cette société. Et là, aujourd'hui, c'est plus qu'un débat en cybersécurité, c'est sécuriser son propre système d'information, mais aussi sécuriser et promettre de la cybersécurité à ses clients. Là, effectivement, on est dans une étude de cas où on a vraiment une entreprise qui a permis à ces officines spécialisées de rebondir dans beaucoup d'infrastructures. Et c'est ce qui s'est passé, donc on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu l'exécution à travers l'artefact prefetch d'une charge, un exécutable, et qui permettrait d'administrer à distance ses clients. Donc cette charge, on a trouvé ça un peu bizarre, on s'est dit alors, est-ce que c'est un malware ou pas ? Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, on s'est rendu compte que c'est tout simplement quelque chose qui permettait d'administrer à distance ses clients et qui a été exécuté maintes et maintes fois et qui nous a laissé penser que les attaquants ont rebondi chez les clients. Donc là, l'investigation change beaucoup, puisqu'on passe d'une investigation en interne à une potentielle investigation chez les clients, donc à l'externe, donc avec une communication spécifique, une notification CNIL à faire. Donc là, ça se corse. Donc on décide à 21h55, en soirée, de répondre à les attentes de la direction et surtout leur proposer un plan d'action, donc deux choix possibles. Le premier choix, ça va être d'investiguer encore sur le périmètre sur lequel on est et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à la limite, ce qui n'est pas le bon choix puisque l'investigation va coûter cher alors qu'on a très bien compris que le système était complètement paralysé, ou soit une refonte du système d'information et surtout se concentrer chez les clients pour essayer de voir jusqu'où ils ont pu aller. Donc vous imaginez bien que le périmètre a énormément grandi, qu'il a fallu investir après chez les clients. Donc l'objectif, c'est tout de suite de rendre un plan d'action avec le renforcement du patch management pour l'organisation, utiliser les bonnes pratiques de défense en profondeur qui vont avec. On peut trouver à l'ANSI ou autre, il y a énormément de référentiels aujourd'hui qui permettent de le faire. Voilà. Et surtout, un système de cyber-résilience. Il faut aujourd'hui que les organisations soient bien à même de pouvoir être sûres de remonter une cyber-attaque, puisque aujourd'hui les statistiques sont quand même affolantes. Moi, j'appelle ça le Covid numérique. Donc ce n'est pas une question de est-ce qu'on peut se protéger, ça va arriver à un moment donné, c'est sûr, mais à quelle échelle ? Et comment je peux remonter mon système d'information ? Donc cette histoire que je vous raconte à date d'il y a environ six semaines, maintenant c'est arrivé, même chez les meilleurs, là à l'heure où je vous parle, il y a une semaine, c'est arrivé chez Soprasteria, qui est une grande ESN française, qui a eu à peu près la même affaire au même type d'officine, là, qui est plutôt Ryuk. On a entendu sûrement, vous avez peut-être entendu parler de la première personne qui est décédée en Allemagne à cause d'une cyber-attaque, puisqu'ils ont voulu la transporter pour se faire opérer, mais tous les systèmes étaient paralysés à l'hôpital, donc elle est décédée, donc c'est la première victime. Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSI, l'avait annoncé, il s'est avéré que ça arrivait plus tôt que prévu, et aussi non, bon ben voilà, ce que vous entendez chaque semaine avec l'UHC, une attaque qui a coûté plus de 23 millions d'euros chez Software AG, enfin j'en ai mis quelques-uns, mais il suffit d'aller sur l'actualité pour le savoir. Donc voilà Stéphane, la cyber-résilience, c'est important, je vous laisse prendre la main. Donc la cyber-résilience par Vim, évidemment, puisque Vim fournit non pas une solution de cybersécurité, mais permet de mettre en œuvre une cyber-résilience qui va limiter au maximum l'impact de ce type d'attaque. On a vu que la sauvegarde était un point important et que quand elle n'était pas là, malheureusement, les choses allaient beaucoup, beaucoup plus mal. En fait, dans ce genre d'attaque, ce qu'on a pu constater chez Vim sur ces deux dernières années, c'est que pour pouvoir repartir, pour pouvoir survivre à ce type d'attaque sans trop de dégâts, on a besoin de trois choses. On a besoin d'abord que les sauvegardes soient toujours disponibles, intègres, qu'elles n'aient pas été chiffrées. Ensuite, on va avoir besoin d'une deuxième chose, qui est que l'infrastructure qui a permis de créer ces sauvegardes et qui va permettre de les restaurer, donc l'infrastructure de sauvegarde, elle-même ne soit pas touchée, qu'elle ne soit pas impactée, qu'elle soit capable de redémarrer, puisqu'on a vu beaucoup de cas où la solution traditionnelle du client était elle-même chiffrée, le catalogue était chiffré, et donc les sauvegardes, même encore présentes, étaient absolument inutilisables. Donc c'est important que la solution elle-même soit très résiliente. Et puis le dernier point, c'est que les données, on a les données intègres, on a le système pour les remettre à disposition. Le troisième point, c'est évidemment qu'il faut les remettre le plus rapidement possible en ligne. Ça passe par de la restauration extrêmement rapide, mais ça passe aussi par de l'automatisation. Et donc, dans le cadre de ce que propose VIM, sous ces trois axes, on va proposer un certain nombre de choses, notamment pour la préservation des données de sauvegarde, on va proposer de l'immutabilité sur les repositories, des repositories qui vont être durcies pour limiter les accès. On va proposer évidemment le pilotage nativement de la bande, ce qui peut être une des solutions encore certainement l'une des plus fiables, même si ce n'est pas la plus rapide, mais qui revient en grâce dans ce contexte. On va également permettre d'externaliser les données vers un tiers d'archivage, donc qu'il soit dans le cloud ou qu'il soit sur du stockage S3 local. Et puis, on va également permettre de protéger l'entreprise, le client, d'une malveillance interne avec une fonctionnalité qui s'appelle Insider Protection. Pour ce qui est de la résilience de l'infrastructure de sauvegarde elle-même, une caractéristique de l'offre Vim, ce qui la distingue de toutes les autres solutions, c'est qu'elle ne dépend pas d'un catalogue. Les fichiers de sauvegarde sont entièrement autonomes, et donc on ne dépend pas d'un index. À partir du moment où on a une sauvegarde Vim intègre, on va être capable de la restaurer, même si le serveur Vim n'est plus disponible. On va en redescendre un très rapidement et ce sera très, très facile. On va également fournir un utilitaire d'extract qui permet d'utiliser directement les sauvegardes sans même aucune d'infra Vim disponible. On va évidemment avoir de l'auto-sauvegarde du serveur de backup. Donc tous ces éléments font que l'infra elle-même est extrêmement résiliente. On va pouvoir utiliser les fonctionnalités aussi éventuellement de l'hyperviseur pour faire du achat, du stretch cluster, à partir du moment où le serveur Vim est virtualisé. Donc l'infra de sauvegarde elle-même est extrêmement résiliente et normalement est complètement immunisée contre l'attaque. Donc même s'il reste du SI et chiffré, on va avoir une infra qui reste valide. Et puis le dernier point, je parlais de la rapidité de la restauration, c'est effectivement remettre très rapidement les données à disposition avec une technologie qui s'appelle Instant Recovery qui a presque 10 ans chez Vim maintenant et qui est toujours aussi efficace et qu'on améliore d'année en année. Puisque très récemment en version 10, on a ajouté l'Instant Recovery sur les bases de données, uniquement sur une base, pas le serveur lui-même mais juste la base. Instant Recovery sur des partages NAS également pour les remettre à disposition quasi immédiatement. Instant Recovery également, ou on pourrait appeler ça Bare Metal Recovery si on veut, P2V, mais c'est la restauration instantanée au format virtuel de serveurs physiques. Et puis également, au-delà de la fonctionnalité Instant Recovery, une restauration plus classique. Le but c'est d'utiliser le protocole le plus rapide possible pour les remettre à disposition, ce qu'on va pouvoir faire en utilisant différents modes, Direct Restore au travers du SAN par exemple, Direct San Restore, Reverse CBT par exemple également qui permet de faire une restauration uniquement des blocs modifiés sur une foule, Direct NFS également qui est une technologie propriétaire Vim, tout ça pour écrire le plus rapidement possible. Et puis une dernière chose, c'est que malgré toute cette rapidité de restauration, quand il faut remonter un SI complet, ce qui va prendre du temps, c'est la restauration, mais c'est aussi toutes les tâches manuelles entre chaque restauration. On va restaurer un système, on va vérifier que les données soient bonnes, soient intègres, pour passer à la machine suivante, etc. Et pour ça, il y a deux choses qui sont fournies par Vim depuis peu. Protective Restore, qui permettent d'intégrer un scan antivirus pendant la phase de restauration, au moment de la restauration, et donc vous garantir que moyennement une base mise à jour, une base des signatures mises à jour sur l'antivirus. On va détecter la charge virale dans des backups, et donc décider de ce qu'on en fait quand on restaure, éventuellement prendre une version plus ancienne. Et puis pour supprimer toutes les actions manuelles, on va aussi, avec Vim, avec le 8th Orchestrator, permettre de créer des plans de disaster recovery qui orchestrent et qui automatisent la totalité des étapes et des tâches pour repartir quasiment de zéro jusqu'à la restauration du système d'information complet. Donc ces trois piliers, vous allez retrouver sous ces différentes fonctionnalités, les capacités de Vim qui vous permettent d'aboutir à cette cyber-résilience. Et la plupart des fonctionnalités dont j'ai parlé à l'instant seront démontrées dans une session un petit peu plus tard aujourd'hui, que je vous invite à suivre. Jérôme, merci beaucoup pour cette histoire passionnante, même si je pense qu'elle ne se finit pas très bien, malheureusement, pour ce client. On ne peut pas dire qu'il vécute heureux, contrairement aux contes de fées. Mais on espère justement qu'au moins elle servira à sensibiliser les gens qui nous regardent et à prendre les devants pour ne pas se retrouver dans ce type de situation. Oui, tout à fait. Merci Jérôme. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.